... Très bien, bah écoutez, bismillah. On va débuter du coup le cours, incha'Allah, d'aujourd'hui avec un tazkir. Ce qu'on appelle un rabat de tazkir, c'est un rappel, d'accord ? Vous allez la racine ici. Thakara, thakara yu thakiru tazkiran, c'est le mastar, signifie le fait de rappeler. Et donc du coup, souvenez-vous hier ce qu'on a vu. Hier on s'est intéressé toujours au mardi. On ne reste que au mardi pour l'instant. On a vu le fial al-ajwaf. Et on a dit le fial al-ajwaf, c'est le fial dans lequel il va se trouver au milieu, in harf al-illah, d'accord ? Et on a dit que le harf al-illah était principalement constitué de deux lettres. Et des fois, il va se manifester dans une autre lettre. Donc c'est le waouh ou c'est le ya. Et cette maladie, cette problématique va se manifester dans le alif, d'accord ? Il va se manifester dans le alif. Donc du coup, voilà. Donc du coup, on a vu que le fial al-ajwaf était de deux catégories. Vous avez le fial al-ajwaf al-waoui ou le fial al-ajwaf al-yaoui. En fonction de la lettre qui est cachée, de la lettre qui est, la lettre al-harf al-illah défectueuse, soit on va conjuguer sous la forme fultu, ou soit on va conjuguer sous la forme filtu, souvenez-vous, d'accord ? Et on avait donné deux exemples. On avait donné l'exemple de qala et l'exemple de ba'a. Donc c'est fultu. Et ba'a yabi'u bay'an, donc c'est filtu. D'accord ? Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, on va avancer, on va avancer dans l'étude des fial al-mu'atel avec la dernière catégorie qui reste un petit peu complexe. Alors sincèrement, il y a une complexité que je vais aborder tout au début du cours, mais pas à la suite, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir que la complexité va commencer à laisser à la place de la simplicité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle simple. La règle, elle est extrêmement claire concernant le fi'l al-naqis, donc quand la harf al-illah est à la fin, et il suffit simplement de l'appliquer sur l'ensemble des verbes défectueux. Que le verbe défectueux ait une lettre, excusez-moi, qu'il ait trois lettres, quatre lettres, cinq lettres ou six lettres, ça n'a absolument aucun effet sur la conjugaison qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ou ta'ala. D'accord ? Donc on va voir quand ça se finit par un alif al-mamdouda, quand ça se finit par un alif al-maqsoura, et quand ça va se finir par un ya. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer avec un petit tazkir, d'accord ? Donc un petit rappel, en vous mettant en avant les trois types de verbes qu'on a vus dans les verbes défectueux. On avait dit tout d'abord que vous avez le fi'l al-mu'atel, excusez-moi, le fi'l al-mithel, où harf al-illah va se trouver tout au début, tout au début du verbe, d'accord ? Vous avez ici wada'a, wazana, ya'issa, d'accord ? Donc on voit ici qu'il n'y a absolument aucun problème concernant la conjugaison au mardi, et c'est la raison pour laquelle il a été nommé le fi'l al-mithel, pourquoi ? Parce qu'il est comme le fi'l al-sahih au niveau de la conjugaison au mardi. Donc ici, il n'y a pas trop de difficultés. Ensuite hier, on a vu le fi'l al-ajwaf, d'accord ? On avait dit qala, naama et ba'a, et on avait dit attention, vous avez certains fi'l al-jwaf qui vont avoir par exemple ici un wa'aw au milieu, d'accord ? On dit naama ya naamu nauman, donc le master c'est un wa'aw. Par contre, il va se conjuguer comme ba'a ya bi'u. On va pas dire ana numtu, nahnu numna, anta numta, ça c'est faux. On va dire ana nimtu, nahnu nimna, anta nimta. Et on avait dit que ça faisait référence à certaines exceptions qu'il fallait apprendre au fur et à mesure de votre apprentissage de la langue arabe. Et aujourd'hui, incha'Allah, on va s'intéresser au fi'l al-naqis, d'accord ? Le fi'l al-naqis, c'est le verbe qui va avoir comme harf, illa, la dernière lettre. Donc on voit ici dans les verbes da'a, le alif qui est là, dans jara, le alif et le maqsura qui est là, dans radiyah, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas mis en rouge, malheureusement parce que le powerpoint refuse le rouge seulement sur le ya, c'est le ya qui est là. Mais faites attention, ici petit détail, en fonction de la spécialité, vous allez avoir une signification du fi'l al-naqis. Ça c'est important à voir dans les sciences islamiques et également dans les sciences de la langue arabe. Le fi'l al-naqis dans la catégorie, dans la discipline du sarf, dans la morphologie de la conjugaison, c'est le verbe qui va avoir comme harf, illa, la dernière lettre. Mais vous allez également étudier le fi'l al-naqis dans le nahou, d'accord ? Et c'est une autre signification. C'est kāna wa akhawātuhā. C'est kāna et l'ensemble de ses consoeurs. Pourquoi ? Naqis en arabe, c'est celui qui est défaillant, celui qui manque. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'obligation d'avoir ce qu'on appelle le kābar kāna. Il ne peut pas se limiter à ism al-kāna. Bon là c'est un petit peu complexe. Il doit nécessairement avoir une action, un amel sur deux termes, sur ism kāna et sur son kābar. D'accord ? C'est la raison pour laquelle il a été appelé le fi'l al-naqis. Donc ne confondez pas les deux ordres, ne confondez pas les deux ordres, parce que dans le nahou, kāna est un fi'l al-naqis. Mais dans le sarf, kāna est un fi'l al-jouef et non pas al-naqis. Donc faites attention à ce point de détail. Très bien, on va commencer, in shā'Allah ta'ala. D'accord ? N'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, in shā'Allah ta'ala. Donc là on va voir, tasrif al-fi'l al-naqis, da'a et rama. Alors la petite question que je vous pose, est-ce que quelqu'un remarquait tout d'abord la différence entre les deux verbes ? Est-ce qu'il y a une différence patente qui vous saute aux yeux là ? Ah, c'est l'alif et l'écriture de la foyer. Ah, c'est l'alif et l'écriture de la foyer. Ah, c'est l'alif. Regardez bien la fin. Les deux, ce sont des alifs. Vous avez ici da'a et vous avez ici rama. Les deux sont des prolongations du alif. D'accord ? Mais là vous allez poser la question, pourquoi des fois c'est écrit comme ça ? Et pourquoi des fois c'est écrit comme ça ? Et bien la raison est toute simple. Et en fonction de la compréhension de la règle que je vais dire, vous allez être dans la capacité de conjuguer convenablement le verbe. Vous allez voir, c'est super simple. Très bien, on avance du coup. Donc là, lorsque vous avez un verbe qui va se finir avec un alif écrit de cette manière-là, donc alif et l'mamdouda, si on peut dire comme ça, le modèle va être da'a'outu. C'est-à-dire le modèle de conjugaison va être avec la présence d'un waouh. En d'autres termes, le alif que vous trouvez ici n'est autre que la manifestation de la harf al'illah en tant que waouh. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Et par contre, lorsque l'on va trouver un alif al-maqsoura, comme vous pouvez voir ici, le modèle est rameytu. Donc en gros, le alif al-maqsoura, ici, renvoie à quelle lettre ? Regardez bien ici. Un ya, ahsent. Alors que ce alif renvoie à quelle lettre ? Au waouh, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on fait la nuance entre les deux verbes. C'est aussi simple que ça. Je vois un verbe. C'est toujours ça. Pour l'instant, c'est toujours ça. Après, il y a quelques petites exceptions. Mais sincèrement, Françoise, ces exceptions-là, elles sont extrêmement rares. Extrêmement rares. Et on va principalement trouver cette exception lorsque la dernière lettre de la racine va être un ya. D'accord ? Elle va être un ya. Vous ne pouvez pas trouver un ya, d'accord ? Un ya comme ça. Et par la suite, trouver un alif al-maqsoura. C'est la raison pour laquelle on va trouver le verbe istahya. Istahya pour dire, alors pour deux significations. Pour dire avoir honte, mais également pour dire laisser en vie. C'est un verbe qu'on retrouve beaucoup dans le Coran. Lorsque Dieu parle de Pharaon, il dit Ici, ça ne veut dire pas qu'il avait honte de vos femmes. Non. C'est-à-dire qu'il laissait la vie à vos femmes. Ici, lorsque Dieu parle de Pharaon et des enfants d'Israël. D'accord ? Et donc, puisqu'il y a deux ya qui se suivent, il y a le ya dans Et la prolongation va être écrite comme ça. Par contre, quand vous allez conjuguer, vous n'allez pas conjuguer comme ça. Vous n'allez pas dire Ce n'est pas possible. Vous allez dire D'accord ? Donc, c'est ce type d'exception que vous allez trouver, mais sincèrement qui reste extrêmement rare. C'est la raison pour laquelle prenez cette règle-là comme une règle générale qui s'applique constamment. Mais vraiment qui s'applique constamment. D'accord ? Et donc, ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Énormément. D'accord ? Très bien. Bon, regardez l'exemple que j'ai mis en face de vous. Vous allez vers Da'a. Donc, vous êtes d'accord avec moi quand je dis Da'a que la racine, c'est Da'awa ? Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça pour l'instant ? Oui. Tout le monde est d'accord. Si ici, regardez bien. À la place de Da'a, j'avais un alif al-maqsoura, comme un ya sans point. Quelle aurait été la racine trinitaire ? Da'aïa. Exactement. Da'aïa. Et du coup, je ne l'aurais pas conjugué comme ça. Je l'aurais conjugué. Anna da'aitu, n'ahnu da'ayna, enta da'aita, enti da'aiti, etc. Des fois, il y a des verbes qui ont deux fins. D'accord ? Des fois, il y a des verbes qui ont deux fins. Mais des fois, il n'y en a qu'un. Donc, il faut savoir lequel. Et comment vous savez lequel ? C'est l'écriture. D'accord ? C'est l'écriture. Maintenant, petite question d'ordre technique. Imaginez que je vous demande de conjuguer un verbe, mais moi, je ne vous l'écris pas. Je vous le demande à l'oral. Par exemple, je vous dis, allez, bismillah, conjuguez-moi le verbe kafa. Comment vous allez savoir si c'est un wa ou un ya ici ? Qu'est-ce qu'il y a une petite idée ? Du coup, qu'il y a une idée ? Le dictionnaire. Je crois que c'est Nadia. C'est Nadia, je crois, c'est ça ? C'est ça. C'est le dictionnaire. Effectivement, c'est le dictionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est d'aller dans le site que je vous ai donné hier, Al-Ma'ani. Vous allez dans Al-Ma'ani et ensuite, vous écrivez kafa. D'accord ? Et vous l'écrivez, soit ça passe du premier coup, soit vous l'écrivez des deux coups. D'accord ? De manière avec un alif al-mabdouda et l'autre fois avec un alif al-maqsura. D'accord ? Et on va vous donner la racine. On va vous donner le mastar. Par exemple, ici, le mastar, vous allez trouver comme ça. Donc, on voit très bien que c'est un « ya ». C'est un « waouh », excusez-moi. Vous prenez le verbe, par exemple, « nama yanmu » ce sera « nama yanmu numu wan ». Donc, on voit que c'est un « waouh », tout simplement. Donc, c'est le dictionnaire qui va aider à savoir comment conjuguer en langue arabe. C'est la raison pour laquelle vous devez vous procurer un dictionnaire. Vraiment, vous devez vous procurer un dictionnaire. Moi, je vous invite sincèrement celui que j'utilise de plus. Alors, initialement, j'ai beaucoup de dictionnaires. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous les montrer. J'ai des dictionnaires arabe-arabe. Mais initialement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un dictionnaire français-arabe. D'accord ? Français-arabe. Vous prenez le « larousse » qui est vraiment très bien fait. D'accord ? Le « larab » arabe-français. Vous allez plus utiliser dans le sens arabe-français que français-arabe. C'est très, très rare que vous allez utiliser ce dictionnaire dans le sens français-arabe. D'accord ? Et pour information, bon, il est à environ 30,9 euros. Mon petit frère, la dernière fois, l'a acheté sur le boucouin à 5 euros. Donc, faites vite que vous l'avez vraiment à un très, très bon prix. Vraiment, c'est un très, très, très bon dictionnaire. D'accord ? Avec une très belle traduction et qui va être constituée sous la forme des racines. Vous avez ici, bon, malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous montrer, d'autres dictionnaires beaucoup plus complexes. D'accord ? Vous avez, par exemple, un dictionnaire qui fait 30 tomes, qui est juste en dessous ici, qui s'appelle « l'hissane al-arabe ». L'hissane al-arabe, malheureusement, bon, c'est le plus grand dictionnaire, on va dire, qui existe en langue arabe, d'Ibn Mandour, qui va rassembler l'ensemble des significations des anciens. Je ne dis pas des contemporains, des anciens. D'accord ? Sur une signification. Vous êtes dans la racine « da'awa » et vous dites tout ce que les arabes pratiquement ont dit sur la racine « da'awa ». D'accord ? Mais bon, prenez quelque chose pour commencer avec un bon petit dictionnaire. Ça va pour ça, du coup, c'est assez clair ? Ça va, cette structure ? C'est clair pour l'instant. Ça va, tout le monde ? Ça va ? Très bien. Bah, bismillah, on va commencer, du coup, la conjugaison. Donc, vous avez compris que c'est logique de dire « ana da'awutu ». Le verbe « da'a yad'u » a deux significations. D'accord ? Il en a même plus, hein ? Il en a même plus. Le verbe « da'a yad'u » littéralement, c'est le fait d'appeler. D'accord ? Littéralement, c'est le fait d'appeler. Il a également la signification d'implorer. Il a également la signification d'inviter. Et en fonction de chaque verbe, vous allez retrouver un master différent. Par exemple, comment on dit en arabe, on le dit beaucoup en français, « Quand tu invoques Dieu, tu as fait quoi ? » Tu as fait une ? Une do'a. Une do'a. Exactement. On a fait une do'a. C'est la raison pour laquelle on dit « da'a yad'u du'a an ». Donc ici, on voit que c'est le fait d'invoquer. Mais également, lorsqu'une personne, par exemple, on souhaite inviter quelqu'un d'autre à embrasser l'islam ou bien l'inviter chez soi. Comment on appelle ça en arabe ? Il y a le mot que vous connaissez ? La « da'awa ». La « da'awa ». Exactement. La « da'awa ». Effectivement, c'est la « da'awa ». Et donc, c'est exactement le même verbe. D'accord ? Mais le verbe apporte plusieurs significations. C'est la raison pour laquelle, bon là, c'est un aparté, je vous dis ça. Il y a un lien, en fait, entre l'invitation et l'appel à l'islam. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un à l'islam en faisant abstraction des règles d'hospitalité de l'islam. En fait, il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle quelqu'un à ne pas embrasser forcément l'islam, mais à lui faire comprendre la signification de la religion, vous devez agir avec ce dernier de la même manière que lorsque vous allez accueillir un invité. Vous savez qu'en islam, les règles de l'hospitalité sont très pointues. Elles sont importantes, elles sont graves, entre guillemets, dans le sens où vous devez respecter de la meilleure manière qui soit ce qu'on appelle en arabe « al-daif », littéralement l'invité. D'accord ? Donc, il y a un lien. On n'appelle pas l'islam n'importe comment en criant, en insultant, en faisant des invocations contre tout le monde, etc. Pas du tout. D'accord ? C'est la pire manière qui soit. Très bien. Donc ici, on voit « ana da'outu ». À votre avis, pour « n'ahno », qu'est-ce qu'on dira ? C'est logique. C'est logique. Là, je pense que vous avez compris le système, du coup. Alhamdoulilah, vous avez compris le système. Comment dire avec « anta » ? Effectivement. Saxé est logique. Sacré actuellement. Ascentum, antum da'outum. Avec « anta » ? Logique. Tout simplement. D'accord ? Vraiment « tout simplement ». On avance. Maintenant, regardez bien. Essayer de revenir à ce qu'on a vu hier Avec le fi'al ajwaf D'accord ? On a dit Mais avec Qu'est-ce qu'on a fait ? On est revenu Exactement On est revenu à l'origine Effectivement on est revenu à l'origine Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici Avec une toute petite modification que je vais expliquer Donc ce sera Exactement Et à votre avis avec Ce sera quoi ? Prononcez-le bien C'est comme ça Il n'y a pas d'alif Et je vais expliquer pourquoi il n'y a pas d'alif Je vais expliquer pourquoi il n'y a pas d'alif C'est super simple Si vous comprenez la raison C'est que c'est super simple Deux choses que je vais expliquer en amont D'accord ? Que je vais expliquer avant Revenons à nos moutons Regardez bien C'est super simple Il y a deux choses qu'il faut comprendre Au niveau des règles de prononciation en langue arabe La première règle à saisir C'est que vous ne pouvez pas trouver Deux soukounes qui se suivent en langue arabe Ça je pense que vous l'avez déjà entendu au moins une fois dans votre vie D'accord ? Vous ne pouvez pas trouver deux soukounes en langue arabe Donc du coup ici on voit une soukoune Et là vous allez me dire Oui Mounir mais il n'y a pas de soukoune juste avant Et bien si il y a une soukoune La soukoune ici Pourquoi ? Vous avez une autre règle maintenant que je vais expliquer Vous avez deux types de soukoune en langue arabe Vous avez ce qu'on appelle Littéralement la soukoune vivante Et la soukoune morte La soukoune vivante c'est celle-là Celle qu'on va écrire Celle qui va être nécessaire Pour pouvoir bien vocaliser la haraka Par contre vous avez Littéralement la soukoune qui est morte Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas d'intérêt à être présentée C'est l'ensemble des chouroufs Qui vont servir à la prolongation Littéralement chourouf et le med Quand je dis par exemple Da'a ici Da'a et il y a un alif ici Et initialement il y a une soukoune Mais les arabes l'ont enlevé A l'écriture on l'a enlevé Pourquoi ? Parce que ça ne sert absolument à rien Regardez bien dans le terme de tasrif Ici il y a un ya Juste avant il y a une kasra En fait il y a un soukoune ici Mais ça ne sert à rien de l'écrire Parce que si j'essaie de le vocaliser Je vais dire Tassri Tassri Yif En fait ça ne sert à rien C'est une prolongation D'accord ? Donc du coup ici Qu'est-ce qu'on a fait ? On a supprimé la harfa l'illa Parce que le ta est nécessaire Ce qu'on appelle en arabe ici Ta ou ta'nith C'est le noun du féminin pour le verbe Qui est fondamental Vous ne pouvez pas le retirer C'est l'élément qui prouve que le verbe est conjugué au féminin Et harfa l'illa Et harfa l'illa en langue arabe Elle n'est pas nécessaire On peut la supprimer Des fois vous allez voir qu'on va énormément la supprimer Principalement avec la conjugaison Au amr Un impératif Ou bien au majjoum On va devoir supprimer harfa l'illa D'accord ? C'est ce qu'on appelle pour information l'i'lal Ce qu'on appelle, je vous l'ai dit plusieurs fois l'i'lal Donc ici qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un choix entre la suppression du alif et du ta On a choisi de supprimer l'alif C'est la raison pour laquelle on dit Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? Ça va ? Donc du coup ici N'oubliez pas qu'on ne dit pas On dit Dès lors que harfa l'illa est à la fin Vous supprimez Tout simplement Très bien Donc à votre avis Bon avec huma ça va être assez compliqué Parce qu'il faut revenir à la base D'accord ? On va dire Est-ce que vous avez compris pourquoi on a dit Non Tout simplement parce qu'on est revenu à la racine de base La racine de base c'était le dal, le alif, le aïn et le wa On est revenu avec la prolongation Ici la prolongation n'est pas Non, je vais l'expliquer à la fin huma On va voir comment ça se passe D'accord Donc ici on voit Et le alif qu'on voit ici Le alif qu'on voit ici C'est le alif D'accord ? C'est le alif du duel Faites attention C'est un alif qu'on va vocaliser On va dire Comme on l'a vu depuis le début Il est fondamental celui-là Et donc à votre avis pour le féminin Comment on dirait ? Exactement D'accord ? Pourquoi ? Parce que pour le féminin Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on l'écrit comme ça du coup ? Parce que regarde 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 François Parce qu'il n'y a pas de sucou de derrière Là on aurait pu mettre La ra La ta Non je ne sais pas bien peut-être Hein ? Effectivement on aurait pu l'écrire comme ça Mais en fait Le huma pour information Il va suivre Il va suivre L'écriture du hiya Regardez le hiya ici Il est écrit comme ça Donc on va garder la structure Et on va rajouter le ta D'accord ? On va dire Huma Da'ata D'accord ? C'est comme ça que font les arabes D'accord ? Huma Da'ata Là ça commence à être dur pour moi Là ça commence à être dur Mais on va faire beaucoup d'exemples Je sais que celle-là C'est l'exemple le plus difficile D'accord ? C'est l'exemple le plus difficile Non c'est comme ça Le alif et t'es nia Il s'écrit comme ça En fait des fois Ce qui est bon en fait Avec la langue arabe C'est qu'on va toujours prendre Ce que les anciens ont fait Et c'est la raison pour laquelle Vous allez trouver aujourd'hui Vous savez des paroles Un petit peu Virulentes contre l'islam En disant que On va essayer de faire trembler Les musulmans Débranler leur foi En leur faisant croire Que dans le Coran Vous avez des fautes de grammaire C'est un non-sens C'est un pur mensonge Pourquoi ? Parce que l'islam N'a pas créé Ces règles de grammaire L'islam a pris Les règles de grammaire De ce que la langue arabe A donné Et de ce que le Coran A donné Donc en gros dire Qu'il y a des fautes De grammaire Dans le Coran Bah c'est dire Que dans la base Il y a des fautes de grammaire C'est impossible Parce que c'est le Coran Qui a donné la règle de grammaire Donc ici c'est la même chose Ici nous on va pas inventer Des règles de grammaire En fonction d'éléments Qui sont venus par la suite En fonction de la règle de grammaire Je produis quelque chose Non Je vais utiliser Un système inductif Donc je vais prendre A partir des règles A partir des éléments Que les arabes ont dit Les règles qui sont Les règles par la suite D'accord Donc je crée Oui dis moi C'est quand même un petit peu Comme dit Swat C'est un petit peu complexe Il y a des petites exceptions De conjugaison Comme en français Exactement C'est la même chose En français Il n'y a pas de changement Dans le Une fois que tu as le conjugué de ton Tu ne l'as pas En français Il n'y a pas de changement Eh eh En français Il y a énormément de changement Énormément de changement Au niveau de Énormément de personnes Se trompent au niveau De la conjugaison en français C'est très compliqué De conjuguer en français Comment ? Faire On ne dit pas vous faisiez Exactement On ne dit pas vous disiez On dit vous dites Exactement Ah vous vous perdez Entre tous les temps du passé Tous les temps du présent Et différents modes Ce n'est pas évident Vraiment ce n'est pas évident En arabe Sincèrement Si vous maîtrisez la question Des hurufs Des lettres défectueuses La conjugaison Reste assez simple Regardez depuis le début On n'a fait qu'une mardi On a pratiquement fait Tous les verbes Et la conjugaison Au niveau des suffixes C'est toujours la même A na da'a Regardez A na fa'altu A na kultu A na bi''tu A na ch'taraytu A na da'autu A na A kal'tu Tou Toujours ne change Ça ne change pas D'accord ? Donc ça c'est important Je suis d'accord Dans les madis Où elle ne pose pas de problème C'est pas le madi Qui pose problème C'est ce qui précède le madi Le dahawa par exemple Au lieu de Voilà C'est cette transformation Du mot Que j'arrive pas à impréder Je vais apprendre Je vais finir par apprendre Exactement Malheureusement Malheureusement là Des fois dans l'apprentissage D'une langue Il faut faire des efforts Des fois Donc là En faisant certains efforts Après inch'Allah Ou ta'ala Ça va rentrer C'est ça C'est juste ça Parce que A na kis Ça y est Je vais le faire Le faire Le refaire Le refaire Le refaire Je vais y arriver Bah inch'Allah Ça va rentrer Inch'Allah Ça va rentrer J'ai l'impression Qu'il faut mémoriser En fait Il ne faut pas juste Comprendre Alors sincèrement So'ad Sincèrement Moi je pense Que quand tu as compris Principalement ici Après tu fais Énormément d'exemples Tu vas commencer A oublier la règle Et l'habitude A faire en sorte Que tu vas bien conjuguer Moi je te conseille De faire ça C'est à dire que là Tu as compris Voilà Tu as compris Qu'ici on revient à la base Tu verras les exemples On va les faire plusieurs fois tout à l'heure Tu en fais à la maison Une dizaine Une vingtaine Une trentaine Et après Ch'Allah ça vient Ch'Allah c'est comme ça Merci De rien Allez Bismillah Maintenant il nous reste HUM Donc HUM Effectivement il y a une modification Également qui va s'opérer On va pas dire HUM Da'ou On va pas dire HUM Da'ou On va dire HUM Da'ou D'accord On va dire HUM Da'ou Donc voyez ici Waw D'accord Le Waw du pluriel Pour dire Et juste avant On va laisser les deux Fathas On va laisser les deux Fathas Et vous avez vu également Que Harf Il Là ici Va être supprimé On la retire D'accord D'accord Ça c'est pas Le Waw De la racine Ce n'est pas du tout Le Waw de la racine C'est le Waw Qui dit qu'on est au pluriel D'accord C'est le Waw Qui dit qu'on est au pluriel Donc HUM Da'ou HUM Également Ramaw HUM Qabaw HUM Qafaw HUM Namaw Etc Etc D'accord Très bien Ensuite vous avez HUN On reste avec la base On laisse toujours le NUN HUN Da'ou D'accord Donc on revient à la racine Donc sincèrement pour Da'a On va faire plusieurs exemples Mais ce qui est difficile Moi je pense Ce qui est difficile C'est tout ce qui est à être Avec HUM Et HUN Pour information Ca reste très très rare En langue arabe De conjuguer avec HUM Il faut tomber sur un cas Où il y a deux personnes Qui sont en train du dialogue Et ça reste relativement rare D'accord Ca va par rapport à ça tout le monde Ca c'est clair Excusez-moi Tu peux juste répéter Comment on dit avec HUM Avec HUM Celui-là HUM Da'ou Da'ou Là c'est le son Aou Da'ou D'accord D'accord Alors par contre Vous allez voir Je l'ai fait exprès Tout à l'heure Il y a une modification Également qui va s'opérer S'il y a un mot qui vient après D'accord Et on le retrouve beaucoup dans le Coran Mais là c'est plus une règle de prononciation Qu'une règle de grammaire Très bien on avance Inch'Allah Donc on va essayer de De conjuguer ces verbes D'accord Donc je vous invite à toutes et à tous De fermer les micros D'accord Et de conjuguer à la maison Et c'est important de conjuguer à la maison Vraiment c'est important D'accord Allez bismillah Tout d'abord avant qu'on commence Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Pour me dire que le verbe ici Va se conjuguer avec un waouh Oui Pourquoi ? A cause de l'alif Exactement Ah ahsan T'as cause du alif Donc la racine ici sera Qa fa wa Qa fa yaqfou en arabe c'est suivre D'accord C'est la raison pour laquelle Dieu dans le Coran il dit Wa la taqfou ma laysa la kabihil ilm D'accord Littéralement il ne dit pas Et ne suit pas Ce dont tu n'as aucune connaissance D'accord Donc il a la signification de Il a la signification de suivre également De dire D'accord Dans certains moments Et c'est un ism également On dit Al qafa Al qafa c'est la nuque D'accord Quand c'est un ism Quand c'est un ism Allez bismillah Ana qafowtum Nihnu qafowna Huma anta qafowta Anti qafowti Antuma qafowtuma Antum qafowtum Antunna qafowtun C'est bon pour ce verbe ? Ça vous va tous ? Ça vous va ? Ça va ? Maintenant la dana yadnou Ça veut dire se rapprocher D'accord Se rapprocher Très bien Allez bismillah Ana danawtu Nihnu danawna Anta danawta Antii danawti Antuma danawtuma Antum danawtum Antunna danawtun Hoa dana Hiya danat Huma danawa Excusez-moi Huma danawa Huma danata Hum danaw Hunna danawna Hunna danawna Très bien On avance Inchallah Avec le verbe Sama Ça vous convient Sama ? Sama ça veut dire S'élever Être haut D'accord C'est la raison pour laquelle Sama On l'appelle Sama Le ciel Le ciel Faites attention Beaucoup de personnes Se trompent Dans l'explication Du terme de Sama Dans le Coran Sama c'est pas le ciel Sama c'est tout ce qui est au dessus de toi D'accord C'est la raison pour laquelle Certaines personnes vont critiquer En disant Bon regarde le Coran Parle du Sama En des termes qui sont Complètement différents Que les découvertes actuelles Non 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 Le Sama est totalement différent C'est littéralement Tout ce qui est au dessus de toi Et effectivement Le Coran a parlé De sept cieux On sait pas véritablement A quoi ça fait référence Mais on pense Que tout ce qu'on a On a la possibilité de voir C'est ce qu'on appelle Sama Dunia Sama Dunia C'est le ciel Que nous pouvons observer Pour information C'est ce qu'on appelle également En astrophysique L'univers observable Vous savez qu'après Approximativement 14 milliards d'années lumière On ne voit plus ce qu'il y a Parce que la lumière Ne nous est pas encore arrivée D'accord Donc même si vous grossissez Vous zoomez au télescope Vous ne verrez que du noir On ne sait pas ce qu'il y a D'accord Ce qui a conduit pour information A la théorie des multivers Etc C'est un petit peu complexe Mais c'est passionnant Donc Sama Yes En arabe C'est tout ce qui est en relation Avec ce qui est au-dessus de toi Et c'est également Puisqu'il est au-dessus de toi Des titres honorifiques Qui vont être donnés au roi D'accord Ici en français On dit On n'avait pas le roi On n'avait pas par exemple Par son prénom On n'avait pas monsieur le président On l'appelle sa majesté D'accord En arabe on va dire Soumou al-malik Soumou al-malik D'accord Ça fait référence à quelqu'un de haut À la hauteur D'accord À la grandeur Allez Bismillah On le fait ensemble Après je vous laisserai Conjuguer le reste Ana Samaoutu Nahnou Samaouna Anta Samaouta Anti Samaouti Antuma Samaoutuma Antum Samaoutum Antunna Samaoutunna Hua Sama Hia Samaat Huma Samawa Huma Samaata Hum Samaou Huna Samaouna Ça va pour ça tout le monde ? Ça c'est clair ? Ça commence à rentrer ? Ça va mieux Ça va mieux Alhamdulillah Arbal Alamin Ahsan Tum Allez Qui veut faire celui d'après ? Toujours dans la même lancée Qui veut se lancer ? Avec un alif comme ça Effectivement On a dit sauf exception extrêmement rare Quand cette lettre-là va être un ya D'accord ? Il peut y avoir des verbes avec avant d'autres lettres ? Non, non, ce ne sera pas comme ça, non Il faut que ce soit un ya Dans ce cas-là, on va mettre un alif comme ça Mais sinon, non Quand c'est écrit comme ça, c'est que c'est un waouh Quand c'est écrit avec un alif al-maqsoura, c'est un ya Ou c'est un peu que ça Est-ce qu'il peut y avoir des plus grands verbes ? Bien sûr, on va les voir On va les voir après Bien sûr, on va les voir Si vous terminez par alif Non On va avoir l'impact sura Non Quand c'est des plus longs verbes, ça ne va pas se finir comme ça Ça va se finir avec un alif al-maqsoura Et dans ce cas de figure, on va avoir la deuxième conjugaison Qu'on verra par là Ah ok, bon, merci De rien Qui veut se lancer pour les verbes d'après ? Moi, s'il n'y a pas de piège Moi, s'il n'y a pas de piège S'il n'y a pas de piège ? Qui veut se lancer avec celui-là ? Moi, je veux bien Vas-y, bismillah Il y a une question avant, c'est-à-dire pas Dis-moi, alors j'écoute la question juste avant C'est mon maître Va être fadal Mohamed Ouais, je voulais poser une question S'il te plaît À propos du master De raffa C'est ça ? Alors, il y a deux mots Il y a deux mots Il y a le terme de l'Qifaïa Mais c'est un master C'est sûr à 100% Mais qui va faire Qui va rentrer en relation avec autre chose L'Qifaïa C'est quoi en langue arabe ? Alors, je ne sais pas du tout la traduction en français C'est lorsque vous allez regarder Dans les lignes de la main Et les lignes des pieds Pour savoir La filiation d'une personne Parce qu'on appelle en arabe l'Qifaïa À l'époque, les arabes le faisaient beaucoup D'accord ? Et ensuite, en général C'est vrai que le master C'est qafwan D'accord ? Mais là, il faut que je le vérifie D'accord ? Si tu veux, je t'invite simplement A regarder sur le ma'ani Sur le ma'ani Et tu vas trouver directement le master Écrit en bleu Avec Mansou Bilfathatay D'accord ? Avec le son N Si écrit ça, c'est que c'est ça Pour information, des fois Vous avez plusieurs master Vous avez plusieurs master, des fois Ça va pour ça ? On va faire avec Mohamed Qui veut essayer du coup avec ce verbe-là ? Moi, moi je... Qui ça ? Alors, j'ai entendu un garçon J'ai entendu du tard Farouk, je crois Oui, c'est ça Mais c'est moi que ça veut faire Mais il n'y a pas de souci Je peux lui laisser Non, non, je l'ai envoyé Je vais prêter lui d'après C'est pas grave Qui veut faire celui-là ? Normalement, il est super En 3 secondes, vous le faites Vas-y Farouk Tu vas dans le Farouk Vas-y Regarde bien Regarde bien T'as raison Mais dis-moi où est le problème ? Ben, je l'ai dit C'est la petite façon Exactement Donc du coup, il ne rentre pas dans cette catégorie C'est vrai ou pas Farouk ? Oui, tout à fait Et donc du coup, c'est un petit piège Effectivement, c'est un petit piège Donc là, il faut regarder On ne dit pas On va le conjuguer avec un « ya » Hein ? Effectivement T'as raison Effectivement, t'as raison T'avais dit ça en fait En plus, c'est vrai, t'as dit ça Effectivement Mais moi, en fait, je veux simplement que tu me dises Non, là, il y a un problème Moi, je veux que tu me montres le problème où il est Effectivement, c'est ça D'accord ? Donc ici, faites attention On va dire Ici, on va le mettre avec un « ya » On va le mettre avec un « ya » D'accord ? Arsène Du coup, fais le prochain, s'il te plaît, Farouk Avec celui-là Pourquoi « nama » ou « tu » ici ? À cause de la « n » Exactement Donc, il dit que c'est un « ya » ou c'est un « ya » ? Un « ya » Exactement « nama yannmou », ça veut dire augmenter, évoluer D'accord ? C'est la raison pour laquelle on appelle Comment ? On va le voir après Je vais vous le donner après parce qu'on va le conjuguer D'accord ? C'est détesté « qala » c'est détesté comme ça Donc « nama » D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle en arabe « al-numou wal-iqtisadi » La croissance économique Donc « nama yannmou » c'est croître Grandir D'accord ? Vas-y, bismillah, je t'écoute Farouk « qala » ou « nama » ? Non « qala » « nama » « nama » Pardon « nama » ? Ouais Ok « nama namautu » Très bien « nahnou namauna » Ahsène « nanta namauta » « namauta » Là, t'as fait un 100 mètres, 95 mètres, t'es tombé ! Allah ghariba « nana » « namauna » Ahsène, Jamil Jiddan « namauna » Effectivement, on revient à la racine Très bien Alors pour information, ça reste assez rare de trouver des verbes comme ça Donc si vous envoyez, vous les conjuguez de cette manière-là Moi, je vous invite à la maison de reprendre ces verbes Vous téléchargez le PDF et faites-le à la maison Faites-le à la maison D'accord ? Alors, si moi vous donnez certains exemples Oui ? On voit l'importance quand même de bien savoir lire les prolongations Parce que, bon, moi, des fois, je les mange, les prolongations Mais là, je viens de m'apercevoir que si je dis une phrase en disant « nama » Ça parle de dormir Exactement « nama » Ça vous dirait autre chose Exactement C'est la raison pour laquelle, effectivement, on vous… Et comme j'avais dit dans les cours précédents C'est la raison pour laquelle, principalement dans la lecture du Coran En Tajwi, le professeur est très 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 difficile Au niveau des prolongations Parce que vous modifiez le sens Comme dans « qala » et « qala » « qala » c'est dire « qala » c'est détester D'accord ? Donc faites très attention à ça Effectivement, faites très attention à ça Donc, laissez-moi vous donner certains exemples Que vous pouvez retrouver également dans les textes religieux Regardez bien Ici, comme vous pouvez voir, vous avez le verbe « da'a » D'accord ? « da'a » Qui est conjugué avec quel dameer ? Avec « huma » Avec « huma » Masculin ou féminin ? Masculin Donc on voit « da'a » Alors faites attention, comme je vous ai dit hier L'écriture coranique On en prend le sens On en prend la signification Mais jamais l'écriture D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est une écriture qui va mêler Les règles du Tejwid D'accord ? Les règles du Tejwid Avec la lecture coranique Donc ici, vous voyez qu'il y a une « shedda » Pourquoi il y a une « shedda » ? Parce que le « t » va rentrer ici Le « ta » excusez-moi, va rentrer ici Ce qu'on appelle un « idram » D'accord ? Un « idram » Donc du coup ici, on va dire On ne va pas prononcer le « ta » Donc faites attention Fait attention C'est effectivement, c'est un « fi'il » C'est le « fi'il » Qui est conjugué avec « hiya » Mais comme il n'y a pas de « haraka » Ça reste assez complexe Mais normalement, c'est une « soukouna » C'est une « soukouna » Effectivement D'accord ? Allons continuer, Inch'Allah Vous avez maintenant le verbe Donc vous voyez également ici Regardez bien Pourquoi « da'aou » ? Pourquoi « da'aou » ? On n'a pas vu le « da'aou » ? On n'a pas vu « da'aou » ? Pourquoi il y a un « d'amma » ici ? Normalement, c'est quoi avec « hum » ? Exactement « Ahsanti » Effectivement Normalement, c'est une « soukouna » Normalement, c'est « da'aou » Mais qu'est-ce que je vous ai dit en amont du cours ? Je vous ai dit Attention, deux « soukouna » ne peuvent jamais se rassembler D'accord ? On va toujours se faire Quand il y a « il-tiqa » et « sakinayn » La rencontre de deux « soukouna » Vous allez casser la « soukouna » avec une « haraka » La quasi-majorité des textes Vous allez la casser avec une « kasra » Des fois, vous allez la casser avec une « fatha » Mais très rarement, vous allez la casser avec une « dhamma » Et ici, vous allez la casser avec une « dhamma » Regardez bien où sont les « soukouna » Restez attentif avec moi Vous avez initialement une « soukouna » Dans « da'aou » Ensuite, il y a le nom « Allah » « Allah » il commence par un « alif » D'accord ? « Allah » il commence par un « alif » Quand vous faites la liaison Le « alif », vous ne le prononcez pas D'accord ? C'est un « hamdat-ul-wasl » Donc, vous allez directement débuter avec la lettre « y'en-shedda » Et donc, il y aura un « soukouna » D'accord ? Ça, malheureusement, on a besoin de l'écrire Bon, il faut en général, on explique ça en cours D'accord ? Et donc, du coup, vous avez une « soukouna » Une « soukouna » ici Qu'est-ce qu'on fait ? On casse la « soukouna » avec une « dhamma » Donc, on va dire « da'aou Allah » « da'aou Allah » D'accord ? En espérant que ce soit clair Oui, dis-moi Je n'ai pas très bien compris, en fait, cette histoire de « soukouna » Donc, l'histoire des deux « soukouna » qui ne doivent pas se suivre Ça, j'ai bien saisi Mais là, je n'ai pas compris, en fait, quelles « soukouna » ça a conservé Alors, effectivement, regarde bien Ici, normalement, tu es d'accord avec moi ? Quand on a vu avec « hum » On a dit que c'était « hum da'aou » D'accord Donc, sur le « wa » il y a une « soukouna » Tout à fait Très bien Dans le terme « Allah » Normalement, tu ne commences pas par une « soukouna » Tu es d'accord avec moi ? Tu dis « Allah » Mais ici, « Allah » ça commence par un « alif » La première lettre, c'est une « hamzatoul wasl » La « hamzatoul wasl » Tu es d'accord avec moi, Mounia ? Oui, très bien Et dans la « hamzatoul wasl », la règle, c'est que tu ne la prononces pas quand tu fais la liaison Dès lors qu'il y a une liaison, tu la supprimes D'accord ? Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire ici ? Ici, on fait la liaison On fait la liaison Donc, quand tu fais la liaison, cette « alif », tu fais comme si elle n'existait pas Tu fais comme si elle n'existait pas D'accord ? C'est « hamzatoul wasl » Et tu vas commencer directement avec le « lam » Dans « al », il y a « hamzat » avec la « fathah » Et il y a le « al », le « lam » avec une « soukouna » D'accord Donc, du coup C'est « soukouna » en fait Exactement Tu as la « soukouna » d'ici, plus la « soukouna » d'ici Impossible Tu dois casser le son avec une « dama » ici Ah, c'est clair Ça va, c'est clair ? C'est bon Ouais, ouais, là, c'est très clair On va faire avec plaisir Très bien Regardez bien ici également On a un fial muda'af ici On a un fial muda'af C'est un terme extrêmement présent dans le Coran Ça veut dire croire Mais c'est également ce qu'on appelle Qui a son sens et son contraire Il veut dire croire, être dans le doute Et être certain également D'accord ? Donc des fois, il ne faut pas se tromper dans la traduction Très bien, on continue Vous avez un autre exemple, je crois Allah alam Que je vous ai cité Voilà, très très beau verset Ce verset, pour information Il va personnifier Plutôt Ça va être le Comment dirais-je ? La feuille de route du tyran D'accord ? Comment le tyran est sur terre C'est ce verset qui l'explique D'accord ? Vous voyez bien ici, regardez bien Je vais expliquer très rapidement le verset Mais avant cela Vous voyez le verbe ici Allah ? Eh bien, pourquoi il est écrit comme ça ? Comment ? Pourquoi il est écrit comme ça ? Parce que c'est un verbe ici C'est pas Allah pour dire sûr C'est Allah pour dire s'enorgueillir Oui, je comprends bien que c'est un verbe Allah Mais celui-là, c'est Allah C'est Uma Mousaka Non ? Oui, c'est avec oua La première lettre Deuxième lettre Première lettre Deuxième lettre D'accord ? Et là, il y a la troisième lettre Qui est là ? Parce que c'est oua Parce que c'est oua Non, c'est pas le duel Ah non, c'est Effectivement Barakallah au fécum pour votre tentative Mais ici, ala, ça renvoie à Fir'aoun Fir'aoun est singulier C'est oua Donc du coup, c'est ala C'est oua ala Ah, donc c'est l'origine du verbe, c'est ça ? Non, c'est le verbe, tout simplement J'aurais pu ici le remplacer par Da'a Inna fir'aouna da'a Inna fir'aouna nama Non, non, ok, je ne connaissais pas ce verbe Ah, effectivement, c'est un verbe peu connu Voilà C'est un peu connu C'est le verbe Alors, imaginez que je souhaite conjuguer ce verbe avec Anna Qu'est-ce que j'aurais dit ? Anna Exactement Exactement Hsaintoum Anna Alaoutou Nihnu Alaouna Enta Alaouta Enti Alaouti A ne pas confondre Fait attention avec harf aljar Ala Ala pour dire sur Yadi Ala Yadi D'accord ? Ici, on va l'écrire avec alif al-maksoora Mais ça n'a rien à voir D'accord ? Littéralement, ce verset, Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Il s'est gonflé d'orgueil sur terre Et il a fait des gens sur terre Ici, comprenez la terre d'Egypte Des groupes divisés pour mieux régner, pour information En réduisant à l'esclavage, littéralement En rendant faible une partie d'entre eux D'accord ? Ici, comprenez, l'on sait considérer une partie de la communauté, de la population comme des boucs émissaires Yudhabbihou abena'ahoum Wa yastahyinisa'ahoum D'accord ? Et en agissant sur une partie de la communauté, de la population, de la pire manière qui soit En égorgeant leur enfant et en laissant en vie leur fille Pourquoi en égorgeant leur enfant ? Bon, l'explication est un petit peu longue Parce qu'Efirahoun a fait un rêve et il a vu que l'un des enfants d'Israël allait venir et allait prendre son royaume Wa yastahyinisa'ahoum Et pourquoi laisser la vie aux filles ? Parce qu'on avait besoin pour les garder en esclavage D'accord ? Innahu kana min al-mufsidin Il était certes parmi les al-mufsid Al-mufsid en arabe, c'est celui qui fait le façade, c'est la corruption sur terre Le désordre Le désordre, la corruption, exactement Ahsan dit Ahsan ta'afon Ça va par rapport à ça, donc c'est un petit piège Beaucoup de personnes pensent que c'est Allah pour dire sûr Non Ici, d'ailleurs, Allah ya'lu, ulouan C'est al-takabur, wal-istikbar D'accord ? Wal-khoyan Ouais, t'es fadal, Mohamed ? Non Est-ce qu'il y a possibilité de remplacer le fraoun ? C'est ce que j'imagine, oui Fraoun par innahu ala Exactement Regarde D'accord ? Innahu kana Donc innahu ala Mais ici, comme il n'a pas été mentionné au préalable Il faut oublier totalement le mentionner Bon, c'est Dieu qui a décidé de le mentionner D'accord ? Donc le texte ne changera pas Mais effectivement, on peut Et tous les verbes dans ce verset Firmodari Damir Ya Sarangwa Firaoun Yastad'ifu sarangwa Fir'aoun Yudhabbihu sarangwa Fir'aoun Yastahhi sarangwa Fir'aoun Effectivement, tous les damir Renvoient Fir'aoun Effectivement Merci Je me donne un plaisir Allez, on avance parce qu'on est un petit peu en retard Maintenant, deuxième catégorie En espérant ne pas aller assez vite N'hésitez pas, si vous avez des questions Ce n'est pas grave Même si on perd un petit peu de temps N'hésitez pas Maintenant, vous avez la deuxième structure Rama Avec le alif el-maqsura Donc l'idée, c'est lorsque vous avez un alif el-maqsura Ce sera un ya Aussi simple que ça, ce sera un ya Et donc, on va conjuguer sous la forme suivante Ramayitu Et c'est la Le modèle que vous allez le plus retrouver en langue arabe Pourquoi ? Parce que même si initialement, il a resté bien concentré avec moi Si la structure trilitaire D'accord ? La structure trilitaire C'est un waouh Dès lors que le verbe va être dans un chème de 4, 5, 6 lettres Il va basculer avec un ya Je vous donne un exemple Vous avez le verbe da'a Qu'on a vu au préalable D'accord ? Le verbe, je vous le remets ici Pardon Le verbe ici da'a D'accord ? Da'a Vous voyez qu'il écrit comme ça Mais imaginez que je vais mettre da'a 3 lettres Sous un chème différent Je vais le mettre par exemple sous la forme Ifta'ala Donc c'est un verbe à 5 lettres Je vais dire Ida'a Ida'a Donc on voit ici que c'est une prolongation La prolongation, elle ne s'écrira pas comme ça D'accord ? La prolongation, elle s'écrira constamment De cette manière-là On va dire Ida'a Yadda'i D'accord ? C'est quoi ma question de tout à l'heure ? Voilà Donc du coup en fait Ce qui est bien C'est qu'à chaque fois que vous avez un verbe Qui va être sous la forme de 4, 5, 6 lettres Ce sera toujours cette conjugaison Qu'il faudra respecter Et pas la précédente La précédente, elle reste relativement rare Comparée à celle-là D'accord ? C'est la raison pour laquelle Apprenez beaucoup plus celle-là que l'autre D'accord ? Très bien Comment ? Exactement On va dire D'accord ? Effectivement Très bien Ça va ? Donc regardez bien Avec Anna à votre avis Ce sera quoi ? Anna Exactement Anna Ramayitu D'accord ? Anna Ramayitu Pour information On ne va pas Ramayarmi Ça veut dire jeter D'accord ? Ça veut dire jeter Donc Anna Ramayitu Nahnou à votre avis ? Ramayna Ahsantum Nahnou Ramayna Enta Ramayta Ahsantum Enta Ramayta Enti Ramayti Ramaytum Ramaytum Et donc ce qu'on a dit avec Da'a On va l'appliquer également sur Ramah Donc sur Huwa On va garder la structure originelle Avec Hiya On va supprimer Harf Al-Illa Parce qu'il y aura deux soukounes qui se suivent D'accord ? Et ensuite Sur Houma On va faire exactement comme Da'awa On remet pour le masculin La lettre défectueuse Pour le féminin On supprime la lettre défectueuse Et ensuite On fait le reste comme d'habitude D'accord ? Donc on va dire Regardez bien Houma Rama Excusez-moi Houwa Rama Houwa Kada Houwa Ishtara Houwa Tawalla Houwa Idda Toujours de cette manière-là D'accord ? Toujours de cette manière-là Donc Hiya Ce sera quoi à votre avis ? Ramayta Exactement Ahsantum Hiya Ramayta Vous avez compris Pourquoi il y a la suppression De la harfa l'illah ? Exactement Ahsantia al-jiya Effectivement Qu'est-ce qu'on a fait ici du coup ? Il y a le soukoun Une soukoun ici On supprime la soukoun Donc on va dire Hiya ramat Hiya qadat Hiya Quoi encore ? Hiya ishtarat Hiya tawallat Hiya qalat Etc Donc pour le Houma mudhakkar C'est Houma Ramayya Pourquoi ? On remet Le hiya initialement Houma ramaya Pour le féminin Houma ramata Houma ramata Je pense là La logique commence à rentrer Je pense que la logique commence à rentrer Pour Houma Votre avis Ce sera quoi ? Exactement J'ai entendu Effectivement On fait exactement la même chose qu'avec Da'a Et pour le Si vous dites Si vous dites Vous avez mis un Waouh ici C'est Ramayna C'est un La conjugaison Dites-moi si c'est bon C'est bon ou pas ? Non Effectivement Effectivement C'est On dirait quoi ici ? On dirait quoi ? Exactement Regardez bien D'accord ? Pour dire S'élever ou se purifier D'accord ? D'accord ? C'est de là le mot zakat pour information Donc effectivement Ne tombez pas dans l'erreur ici D'accord ? Ne tombez pas dans l'erreur Très bien Allez Bismillah On fait tous ensemble Donc je vous invite à Toutes et tous Éteindre vos micros Et on va conjuguer le Qui a énormément de signification Il signifie Décréter D'accord ? C'est la raison pour laquelle On va appeler le juge en arabe Celui qui décrète littéralement D'accord ? Il veut dire Mourir également D'accord ? Il veut dire Mourir Et il veut dire Passer du temps D'accord ? Bismillah Ana Qabaytu Nahnu Qabayna Enta Qabayta Enti Qabayti Entuma Qabaytuma Entum Qabaytum Entunna Qabaytunna Non ? C'est bon ? Hua Qabah Hia Qabat Qabaytum 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 D'accord ? Qabaytum Allons en avance avec un autre verbe Regardez bien ici une structure, le wazn ifta'ala, donc cinq lettres, un, deux, trois, quatre, cinq. Je ne me casse pas la tête à savoir est-ce que c'est un waouh, la racine triditaire, ou bien c'est un ya. Je vois alif maqsura, plus de trois lettres, bismillah, je mets avec un ya. Donc, ana ishtaraytu, nahnu ishtarayna, enta ishtarayta, enti ishtarayti. Entuma ishtaraytuma, entum ishtaraytum, entunna ishtaraytun, huwa ishtara, hiya ishtarat, huma ishtaraya, huma ishtarata, hum, ishtaraw, hunna ishtarayna. Aussi simple que ça. Ishtara yashtari, ishtira an, signifiant en langue arabe acheter, d'accord ? Acheter. Taadda. Ça, c'est compliqué, hein ? Taadda, c'est dépasser, d'accord ? Dépasser, transgresser également. Ici, on se casse pas la tête. On fait exactement comme ce qui est mentionné au préalable. Donc ici, ça va devenir un ya. Bismillah, on le fait ensemble. Ana taaddaytu, nahnu taaddayna. Anta taaddayta, enti taaddayti, antum taaddaytuma, antum taaddaytum, antunna taaddaytunna. Huwa taadda, hiya taaddat, huma taaddaya, huma taaddaa, huma taaddaa, hum taaddao, hunna taaddayna. Ahsantum. Allez, qui veut faire le dernier ? C'est pas un piège, hein ? Sincèrement, c'est pas un piège. Super simple en plus. Qui ça ? Mohamed ? Oui, oui. T'afadda le Mohamed. Ma'alfi rabba yurabbi tarbiyatan. Ahsant. Ahsant. Regarde bien Mohamed, je suis désolé de te dire ça, mais y'a une chedda, c'est fondamental. En tā rabba yitā. Ahasant. En tura baytuni. Ahasant. Ann tuum rabba yitum. Ahsant. Antyna rabba yitu na. Ahsant. voilà c'est le plus simple c'est le plus simple vous avez compris c'est de quoi c'est plus éduqué d'accord ça vient du mot quand tu dis c'est pas la signification de seigneur c'est problématique c'est celui qui t'éduque c'est l'éducateur et donc l'éducateur c'est celui qui va te faire évoluer d'étape en étape donc en gros celui qui connait tes faiblesses se bat sur tes faiblesses pour te rendre meilleur donc c'est ça d'accord alors et puis celui-là on avance avec quelques exemples parce qu'il nous reste une dernière catégorie il nous reste approximativement une demi-heure donc j'espère qu'on pourra la finir donc je vais avancer un petit peu rapidement sur la question des exemples vous avez ici quelques versets également qu'on va retrouver d'accord sous la forme regardez bien en plus c'est le même verset c'est le même verbe ici ça fait référence à la bataille de Badr où Dieu parle au prophète Mohamed avant la bataille de Badr le prophète s'ençait un cri du sable et l'a jeté en direction des polythéistes qui voulaient l'assassiner lui ainsi que le petit groupe de musulmans et donc Dieu dit quoi ici d'accord ce n'est pas toi qui a jeté lorsque tu as jeté mais c'est Dieu qui a jeté l'explication en détail de ce verset là est très très longue d'accord on n'a pas le temps malheureusement de la développer donc vous voyez ici oui dis-moi ah bah justement c'était sur ce mot là que je voulais je vais te poser une question en fait il y a deux alifs du coup ça le rama à la fin ici alors ici fais attention effectivement le petit alif que tu vois ici non ça c'est au niveau de l'écriture coranique c'est pour dire que tu dois prolonger non pas du tout le alif que tu dois prendre en considération c'est seulement celui-là ici c'est pour dire que c'est un maître tabiri d'accord c'est une prolongation naturelle de deux temps je voulais vous dire ouais toi tu as dit François ah si tu veux des histoires Françoise tu veux la bagarre Françoise ça c'est Mansoub ça c'est un fière c'est un fière de mardi bah oui c'est mais les fiers tu peux les avoir en Mansoub oui au monde à l'air au présent pas au mardi pas au mardi d'accord ah oui effectivement parce que c'est conjugué avec c'est vrai ah non mais laisse tomber je suis là je suis là pas de soucis pas de problème dis-moi Mohamed tu as une question ? non non c'est bon ah c'est clair ? vous avez tout simplement dit que c'était mabni exactement le fière mardi mabni mabni qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire qu'il est invariable il ne bouge pas d'accord effectivement c'est moi qui dis n'importe quoi on est france vous n'avez rien entendu pas de soucis je couperai au montage ah oui bismillah regardez bien d'accord regardez bien ici regardez bien ici ici c'est le verbe il y a écrit à votre avis c'est quel verbe ? ah sainte on a dit juste avant qu'est-ce que signifie c'est quoi ? décréter ah sainte c'est le fait de décréter d'accord pour information si ça vous intéresse un petit peu la question du conflit israélo-palestinien lisez la première page de Soirat el-Isra avec son explication ça parle exactement de ça et là c'est un verset qu'on va retrouver ici d'accord c'est un verset qu'on retrouve au tout début de la sourate numéro 17 d'accord certains la noment surat bani isra'il la sourate des enfants d'Israël d'accord parce qu'à part beaucoup de leur histoire et de certains torts qu'ils ont fait d'accord et donc Dieu parle ici wa qadayna ila bani isra'ila fil kitab et nous avons décrété aux enfants d'Israël dans le livre la tufsidunna fil ardi marratayn vous allez commettre le désordre sur terre à deux reprises d'accord wa la ta'lunna ulouan kabira et vous allez vous gonfler d'orgueil de manière intense d'accord donc effectivement on voit ici qadayakdi avec le terme qadayna d'accord qadayna on avance un peu plus vite ça vous dérange pas regardez est-ce qu'ici vous voyez le verbe tawallaytum d'accord quelle est sa structure initiale ah sainte mohammed ah sainte j'ai entendu également une autre personne derrière c'est là tawallaa donc là il est conjugué avec quel damir entoum exactement donc qu'est-ce qu'on a à faire le alif al-maqsoura est devenu un ya le alif al-maqsoura est devenu un ya donc c'est tawallaa tawallaytum tawallayna tawallayta ah sainte allez on avance on avance incha'allahu ta'ala a ra'ayta allazi yukadzibu biddin vous voyez ici le verbe ou pas oui c'est quel verbe c'est ra'a exactement ra'a c'est voir d'accord ra'a c'est voir donc on voit que à votre avis le ra'a le maître à la fin il écrit comment comme ça ou comme on a vu précédemment ah sainte alif alif al-maqsoura d'accord alif alif al-maqsoura pourquoi parce qu'il s'est changé en ya donc là c'est conjugué avec el damir avec anta ah sainte a ra'ayta oui c'est non mais alors c'est vrai que je dois être fatigué là j'étais trop dénon aujourd'hui c'est un a donc il s'écrit normalement ra là c'est le ha là c'est le haïn ah non pas du tout c'est ra alif ya ra alif la ra'ayta c'est ra ya ra ana ra'aytu nahnu ra'ayna enta ra'ayta etc non mais là c'est une petite hamza alors alors effectivement oui effectivement c'est la hamza effectivement c'est la hamza et c'est pour ça qu'il n'est pas accroché avec le haïn derrière alors c'est une écriture coranique ne vous intéressez pas à l'écriture le coran est une écriture spéciale d'accord ah ok d'accord bon alors on efface aussi effectivement c'est mon deuxième joker de la soirée non ça c'est un cas de pas françois allez bismillah dernier exemple oui dites moi il y avait une question non non je sais il n'y a plus de joker ce soir non mais demain je serai mon galop j'ai fait trois heures et j'arrache incha'Allah ta'ala allez bismillah badi'u's samawati wal ardu wa idha qada amran fa innama yaquulu lahukun fayakun donc là vous voyez qu'également c'est la même chose que le verbe c'est le verbe qada le verbe qada on le retrouve beaucoup dans le coran d'accord donc c'est qada conjugué avec huwa et regarde Muniya ici tu vas poser la question tu vois ici il y a une autre chose il y a un autre signe donc tu vois que le signe change pourquoi parce qu'après il y a un alif d'accord il y a une hamza pardon et donc du coup ici la prolongation doit être plus longue que s'il n'y avait pas de alif donc ça ne change rien pour nous en tout cas au niveau de la morphologie il n'y a rien qui change très bien allez rapidement est-ce qu'on a le temps alors ça ne vous dérange pas mais vraiment on essaye d'être très 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 rapide dans la réponse aux questions d'accord parce qu'il reste encore 15 minutes il y a une catégorie qu'on n'a pas encore vue j'ai vraiment envie de l'avoir avec vous vraiment d'accord donc on fait très très rapidement l'exercice si ça ne vous dérange pas donc là dans le verbe dans le verset en face de vous où est le verbe exactement c'est conjugué avec quel domine ? on a dit tout à l'heure qu'on a dit tout à l'heure que c'était détesté donc on va dire donc on va dire donc on va dire etc d'accord je suis désolé j'ai un peu vite parce que j'ai pas envie de vous prendre trop de temps après pour dire tout à l'heure qu'on a dit tout à l'heure qu'on a dit tout à l'heure qu'on a dit également l'un des noms du paradis, Al-Ma'wah, d'accord ? Donc effectivement, ici, ce que vous pouvez voir, alors pour information, c'est pas un Fir'l-Naqis, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a deux lettres malades qui se suivent. Ça, c'est la catégorie qu'on a dit, qu'on n'étudierait pas, c'est Al-Fir'l Al-Lafif, Al-Lafif Al-Ma'kroon, d'accord ? Mais par contre, au niveau de la conjugaison, ils se conjuguent de la même manière. On va dire le seul petit problème, il se trouvera au présent, d'accord ? Très bien, on avance. Excuse-moi, mon air, j'ai une question. Là, pour avoir, en fait, les deux lettres défectueuses, c'est le Waou et le Alif Mar-Sora, c'est ça ? Exactement. C'est ces deux lettres. En fait, c'est deux lettres qui se suivent, tu vois ? En fait, tu te dis que dans le verbe, dès qu'il n'y a qu'une maladie, imagine-toi, essaie de comprendre comme ça, une maladie, le verbe, il va s'appeler Mithel, Ajouef ou Naqis, et s'il y a deux lettres malades, donc deux maladies, il va avoir un autre terme, on va appeler le terme, on va l'appeler Fir'l Al-Lafif, d'accord ? On l'appellera Fir'l Al-Lafif. Et il se conjugue comme ce qu'on vient de voir. Alors, effectivement, il va se conjuguer pour le mardi exactement de la même manière, mais il y aura quelques modifications qu'on va devoir apporter principalement à l'impératif, d'accord ? Des fois, il y a certains verbes à l'impératif, quand tu vas les conjuguer, il n'y aura qu'une lettre. Parce que les deux lettres de la maladie, on va les enlever. Et c'est assez complexe, d'accord ? Ok, très bien, je te remercie. Avec plaisir, Inch'Allah. Alors, Bismillah, regardez bien. Il n'y a pas Al-Lafif ici, il n'y a pas Al-Lafif, il n'y a pas un verbe ici, là ? Il n'y a pas Al-Lafif. Non, c'est un Is. Exactement ! C'est le piège, hein ? C'est un petit piège, effectivement. Regardez bien ici, il y a Al-Lafif, Mduda, mais ce n'est surtout pas un verbe. Donc, ne dis-vous pas que le verbe à l'épisme, je vais conjuguer le verbe d'accord ? D'accord ? C'est un petit piège, hein ? Faites attention à ça. Allons, continue. Exactement ! Le fa, on le supprime, hein ? Le fa, on le supprime. Donc, c'est Pour dire quoi ? C'est connu. Priez, il va falloir la prière. Allez, je crois que c'est le dernier. Exactement ! Effectivement, j'ai entendu. Et donc, c'est le verbe effectivement, il est conjugué avec quel dhamir ici ? Allez, on avance. Ah non, ça c'était ce qu'on a vu tout de suite. Oh oui, ça, attends, c'est une petite erreur. Regardez celui-là. C'est un verbe. Aïn est le fi'al ? Ben, il y a encore d'arra là. Non, ça... Ah, c'est... 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 C'est pas un verbe, ça, hein ? Non, mais là, euh... Je l'ai fait extraire. Non, c'est un isme Ah ouais ? C'est le terme qui est qui est annexé à Kouma Votre invocation Sinon ça aurait été C'est pas possible ici d'avoir un tout On aurait dit Et là c'est pas C'est D'accord ? Bon là pour information je l'ai fait exprès C'est un petit peu une petite difficulté pour vous dire Attention, d'accord ? Ne vous reposez pas sur vos lauriers mais Analysez bien le verbe La phrase ou le verset Allez on avance incha'Allah En espérant pouvoir finir dans les 10 minutes Peut-être je vais vous prendre comme hier 5 minutes supplémentaires Mais c'est super important D'analyser ce verbe là D'accord ? D'analyser ce verbe là Donc je vais essayer d'aller assez vite Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser incha'Allah Eh ben on a pas fait sur les autres verbes là On a pas fait le match zoom C'est ça ? Non le match zoom c'est après Le match zoom c'est quand on va passer au Mubaria Si on a le temps Là on est que au Mardi Moi je reste pour l'instant que pour le Mardi Faut pas vous perturber On m'a dit non mais alors c'est pas le match zoom C'est quand on a mis le hou et le Au lieu de katabak ou tiba C'est comment que ça fait ça ? Ah la voix passée Si on l'a fait ça ? Ouais Eh ben on va être à la personne là aussi ? Effectivement Effectivement on va le voir Ah non on va voir une partie d'entre eux Une partie d'entre eux On n'a pas le temps Il y a trop d'informations sinon Ça va vous perturber D'accord ? Donc celui-là on fait que Mardi ça a un plan Exactement Effectivement Mais là je vais vous mettre beaucoup de Dans cette catégorie vous allez voir beaucoup de voix passives Vous allez en voir beaucoup là D'accord ? Bismillah Donc regardez bien ici la structure C'est Donc là dites-vous qu'il y aura toujours Regardez bien Notez hein c'est important Soit le son Ou Mais quand j'ai dit le son Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose Qu'on a vu ? Oui C'est quoi ? Mabnil al majhoul Effectivement Mabnil al majhoul Regardez bien Fouila Koutiba Ukila Shuriba Futiha Et donc du coup ça va s'appliquer Dès lors qu'on va avoir un verbe Qui est initialement naqis Qui est initialement naqis Mais sous la forme Da'a ou rama Dès lors qu'on va le mettre Mabnil al majhoul Même si c'est un waouh On va le mettre en ya Regardez bien Da'a On a dit que c'était Da'a Wa Vous êtes d'accord avec moi ? On l'a vu ça tout à l'heure ? Da'a c'est un waouh D'accord Quand vous le mettez au Mabnil al majhoul Vous allez dire Du-ri-ya Vous ne dites pas Du-ri-wa Vous ne vous faites confiance en 100% C'est comme Fouila Exactement Fouila Mais même si initialement c'est un waouh Le waouh vous allez le changer en ya Faites moi confiance à 100% D'accord ? Ce ne sera jamais un waouh Ce sera toujours un ya Toujours un ya Et donc du coup ça vous facilite Mais par contre Ça vous facilite Mais vous devez apprendre La manière de conjuguer radia La forme radia Donc le son A-I-A Il y a certains verbes Mais ça reste assez rare Qui est comme ça D'accord ? Qui sont comme ça pardon Et vous avez le Mabnil al majhoul D'accord ? Donc la voix passive Regardez bien ce que j'ai écrit ici Avec un ya à la fin Le modèle est Radiii-tu Radiii-tu Donc regardez qu'est-ce que j'ai fait Ici c'est le principal La lettre du milieu La première lettre ne nous intéresse pas Ça peut être une fatha ou une dhamma Ça peut être ra ou ru C'est pas intéressant Le principal ça va être L'action L'interaction qu'il y aura Entre la deuxième et la troisième lettre Il y aura un med qui va se créer Il y aura un med qui va se créer Donc il y aura une kasra Et là il y a ce qu'on a dit tout à l'heure Un soukoun meyit Donc en gros La prolongation tout simplement La prolongation D'accord ? Donc vous n'allez pas dire Anna radiii-tu Non Vous allez dire Anna radiii-tu Avec nasiya Anna nasi-tu Avec koudiya Anna koudi-tu Et vous me faites confiance à 100% Inch'Allah C'est comme ça Nasiya c'est oublié ? Nasiya c'est oublié Effectivement Ah ben alors voilà Nasi-tu Ça va pour ça ? Très bien Regardez bien ici J'ai fait volontairement J'ai mis un verbe complexe Ouptoulia D'accord ? Ouptoulia c'est la voix passive du verbe Ibtala Ibtala Regardez bien Bismillah Ibtala Cinq lettres Si je veux le conjuguer Je dis Anna iptala Ou je dis Anna iptala Ou tout Pourquoi ? Non J'aurais dit T'aurais dit T'aurais dit T'aurais dit T'aurais dit T'aurais dit Alors regarde bien Je vous ai dit Quoi ? Je vous ai dit C'est vrai Tout d'abord De base déjà De base Quand c'est un verbe Avec plus de trois lettres Vous ne dites jamais Que c'est un waouh Obligatoirement Ce sera un ya Donc la bonne réponse C'est Ibtala Ibtala D'accord ? Obligatoirement Et là c'est la voix passive Donc la voix passive Est complexe à créer D'accord ? Donc là c'est Ouptoulia Je vois qu'à la fin C'est avec un ya Je vois bien Un ya et deux points Donc on va créer Le med Anna iptulitu Donc pour ce terme Franchement pour ce terme Vous avez besoin De les écrire De voir Quelle est la lettre Juste avant le ya Et de créer Le med D'accord ? On va faire beaucoup d'exemples Pour cet exercice On va faire que des exemples De conjugaison Parce que c'est pas évident D'accord ? C'est pas évident Allez bismillah On va avancer du coup D'accord ? Fadl Du verbe quoi ? Du verbe saint Quand on met Sur la lettre D'avoir le préfixe Finalement c'est la même chose Parce que c'est un ya Exactement En fait tu reviens A ce schéma là Effectivement Voilà on reproduit Le même schéma En fait on revient A la base C'est exactement ça Mais le problème en fait Ici C'est que normalement Dans la lettre Dans le verbe saint Tu vas prononcer Le son de la lettre Fa'al tout Le lame tu le prononces Le djim tu le prononces Ici en fait la difficulté C'est que Tu vas la prononcer De manière implicite Avec la prolongation D'accord La difficulté est là en fait D'accord ? Donc vous êtes d'accord Pour dire Anna radiytu Non Nahnu quoi ? Radiyna Ah sain Nahnu Pardon Nahnu radiyna Nahnu radiyna On dit pas On dit pas Nahnu radiyna Boukou d'agabofan Fou nafout Nahnu radiyna Nahnu radiyna C'est une fois Nahnu radiyna Nahnu radiyna D'accord Autre livre Quand il n'y a pas d'harakate Alors sur la question des harakate On peut revenir à la page d'avoue Juste là Ouais Subclame Eh ben Le Nthi Radiyti D'accord Et ben si j'en ai Toutes les harakate Et ben comment je sais Que c'est radiyti Et que c'est pas radiyti Parce que tu connais le verbe Parce que tu connais le verbe Non Parce qu'en fait Tout simplement Tu connais le verbe En fait Partez du principe Partez du principe Que pour l'instant Vous vous dites Que vous devez apprendre Avec les voyelles Et au fur et à mesure Vous allez tellement Vous allez tellement rencontrer Ces verbes là Vous allez tellement conjuguer Vous allez tellement lire Que ce n'est plus la peine De mettre la harakate C'est un automatisme C'est exactement comme en français En français Des personnes Qui ne connaissent pas La langue française Ils vont se dire Mais comment je vais savoir Si des fois je vais lire Le T à la fin du mot Ou je vais pas lire Dans bâtiment Je dis bâtiment Ou bâtiment Dans ciment Je dis ciment Ou cimente D'accord On va lui dire une fois la règle Et des fois on va dire Ben non Des fois il faut lire Des fois il faut pas lire D'accord C'est comme ça D'accord Ces fois c'est comme ça Rien Allez on avance Alors ça vous dérange pas Peut-être je vais vous prendre 5-10 minutes supplémentaires Si vous êtes vraiment à rester Si vous pouvez pas Ben khiri Inchallah D'accord Mais je vais essayer de finir Comme ça Donc Ce sera quoi du coup ? D'accord Est-ce que vous êtes vraiment à rester ? Est-ce que vous êtes vraiment à rester ? Est-ce que vous êtes vraiment à rester ? Masculin Masculin Fait attention pour Il y a une petite nuance On va dire On va dire Regarde Mohamed C'est logique Ce que tu as dit Tu as dit Mais ici T'as mis une fatha C'est pas possible de mettre une fatha Donc obligatoirement Tu dois mettre une casera Avec la dhamma Normalement C'est la casera qui gagne Normalement c'est la casera qui gagne D'accord ? Mais le problème ici Avec le waouh C'est lui la lettre la plus importante Parce que c'est lui qui dit Que le mot est au pluriel Donc ce sera Hum radu D'accord ? Donc la casera On va la supprimer Et on va mettre la haraka Qui correspond au waouh Pourquoi ? Parce que dans tout ce mot là Le plus important C'est le waouh C'est lui qui dit que c'est au pluriel D'accord ? Donc c'est Hum radu Hum nasu Hum baku Hum laqu Etc Et enfin vous avez Humna Radina Bon ici faites attention Comme je vous l'ai expliqué A plusieurs reprises La lettre Simplement qui fait référence Au sujet C'est que le nun Et ce n'est pas le ya D'accord ? Mais malheureusement Sur le powerpoint Je ne vais pas le faire Alors essayez-moi vous donner Certains exemples Très très rapidement Là je vais un petit peu vite Je suis vraiment désolé Je n'aime pas faire court comme ça Mais Allah harib D'accord ? Regardez bien Pour information Ce verset C'est un verset Extrêmement important A connaître C'est le verset C'est Shaitan Qui fait une khutbah D'accord ? Le Satan Shaitan L'Iblis Va faire un sermon Dans l'enfer Et cette khutbah Vous pouvez la retrouver Dans la sourate Numéro 14 Wat Ibrahim Alors je ne me souviens Plus trop du verset Mais le contenu De la khutbah Allah c'est ça Je vous ai bien eu En gros c'est que ça Je vous ai bien eu Je vous ai fait Beaucoup de promesses Je vous ai menti Dieu vous a fait Une promesse de vérité Moi j'ai fait que De vous mentir Et maintenant Vous n'allez pas Me mettre dans le mal à l'aise Vous n'allez pas dire Que c'est de ma faute C'est de votre faute A vous Et vous me laissez tranquille D'accord ? C'est le sens de la khutbah Donc ici regardez bien A votre avis Est-ce que c'est un firme M'abni l'il-méjhoul ? Oui Très Effectivement Pourquoi ? Regardez la sonorité Où i'a Koudiya Fou'ila Chouriba Le verbe C'est quoi de base ? Kaba Maman a kaba Décrété Décrété Donc Koudiya Ça veut dire quoi ? Il a été décrété Très bien Qu'est-ce qui a été décrété ? L'affaire Exactement l'affaire Ici littéralement Lorsque le jugement est fini En gros c'est ça que ça veut dire D'accord ? Lorsque tout a été décrété Lorsque les gens du paradis Rentreront au paradis Que Dieu nous fasse parmi les gens du paradis Inch'Allah ta'ala Et lorsque les gens de l'enfer Rentreront en terre Koudiya l'am C'est fini Ça a été tranché D'accord ? Très bien Regardez le verset du Coran C'est une invocation qui est connue Regardez bien ici C'est vrai ou pas ? C'est conjugué avec quoi ? Avec Ana Donc Ana Vous savez ça veut dire quoi ? Radiyya yarda ? Oui Être satisfait Exactement Agréer Être satisfait Très bien Allez on avance rapidement D'accord Alors c'est un verset extrêmement connu Dans la surate numéro 48 Si mes souvenirs sont bons Où Dieu dit Vous voyez le verbe ici Radiyya qu'on a vu au préalable D'accord ? Et pour information Le verbe radiyya Pour dire être satisfait de quelqu'un Il s'utilise toujours avec C'est pour ça Quand on dit le nom d'un compagnon On dit D'accord ? C'est important Très bien on avance Inch'Allah ta'ala Ici c'est conjugué avec Avec Nasiya Avec Antal ou Abba Nasiya Comment ? Ah 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 Khir Inch'Allah Khir Inch'Allah Allez on continue Wa qiila liyawma nansakum Kama nasitum liqaa yawmikum hadha wa ma'wakum un nar wa ma'lakum min nasirin Ayn al-fi'ilJim ? Exactement Il est conjugué avec Al-bamir Avec Antum Vous êtes tous d'accord avec Antum ? Oui Ah ah c'est Antum Regardez bien ce verset est fondamental Parce que ça met en avant Une règle de rhétorique en langue arabe D'accord ? Qui vous dit attention Les versets du Coran ne sont pas Des fois à comprendre au sens propre Wa qiila liyawma nansakum Kama nasitum liqaa yawmikum hadha littéralement et il sera dit aujourd'hui nous vous oublierons comme vous avez oublié la rencontre de ce jour ici quand on dit quand Dieu dit nous vous oublierons le nous renvoie à qui ? à Dieu exactement, Dieu oublie ? c'est problématique ici effectivement, ici la réponse c'est ce qu'on appelle en arabe puisque tu as oublié faites attention à ce que je vais dire puisque vous avez oublié la rencontre de ce jour Dieu va oublier ta rencontre mais en fait c'est pas la signification première qui évolue c'est ce qu'on appelle en arabe la conséquence logique de l'action quand tu oublies quelque chose c'est que tu l'as délaissé j'ai oublié mon téléphone à la maison donc j'ai délaissé mon téléphone à la maison je l'ai laissé à la maison donc en fait ici la véritable signification de l'oubli entre guillemets de Dieu c'est le fait que Dieu les délaissera d'accord ? c'est très important ce qu'on appelle en arabe ne jamais dire bah viens Dieu oublie ah il l'a dit dans le Coran surtout pas faire ça allez bismillah dans les allez en 5-6 minutes inchallah ou ta'ala on va essayer de conjuguer l'ensemble des verbes donc malheureusement je vais essayer de tout faire d'accord ? et à la maison si vous voulez reproduire ça ce sera intéressant d'accord ? alors je vous demande de couper tous les micros et on va essayer de le faire inchallah ou ta'ala d'accord ? alors avant de commencer je vous pose seulement des questions répondez-moi rapidement vous me dites si le verbe il est mabnilil majhoul ou pas est-ce que celui-là il est mabnilil majhoul ? non pourquoi ? oui je vois pas trop moi d'ici il y a écrit bakiya bakiya non il est normal exactement dites-vous quand le verbe il est sous la structure a-i-a il est normal on dit en arabe mabnilil majhoul d'accord ? voix active et quand il est ou-i-a mabnilil majhoul d'accord ? et vous allez voir des verbes très complexes ici qu'on va avoir une certaine facilité à conjuguer allez bismillah ana bakiya ça veut dire rester nahnu bakiina anta bakiita anti bakiiti antuma bakiituma anntum bakiitum anntunna bakiitunna huwa bakiya hiya bakiyat huma bakiya huma bakiyata humbaku hunna bakiina ahli bismillah nasiya nasiya mi-mahana wubliya anna nasiitu nahnu nasiina anta nasiita anti nasiiti anntuma nasiituma anntum nasiitum anntunna nasiitunna huwa nasiya hiya nasiyat huma nasiya huma nasiyata hum nasu huwuna nasiina ahli maintenant avec roumiya est-ce que roumiya c'est mabni l'il majhoul ahsaintum ça veut dire quoi roumiya je ne sais pas être relancé être relancé à ahsaintamada ramah c'est lancé roumiya c'est être relancé allez bismillah regardez bien tout simplement anna roumiytu nahnu roumiyna anta roumiyta anti roumiyti anntuma roumiytuma anntum roumiytum anntunna roumiytunna huwa roumiya hiya roumiyat huma roumiya huma roumiyata hum rumuu rumuu hunna roumiyna allez on avance regardez un verbe à 4 lettres 1,2,3,4 pareil toujours la même chose le début on ne laisse pas et on fait la prolongation avec le mime parce que l'être juste avant c'est un mime il n'y a qu'une chède d'un bismillah soumiya c'est être nommé sammai ou sammi c'est nommé quelqu'un donc soumiya c'est être nommé c'est la voix passive anna soumiytu nahnu soumiyna anta soumiyta anti soumiyti antuma soumiytuma antum soumiytum antunna soumiytunna huwa soumiya hiya soumiyat huma soumiya huma soumiyata hum soumu hunna soumiyna bon là c'est un petit peu complexe hein mais c'est l'application de la règle aussi simple que cela baliyya baliyya yabla ça veut dire en arabe comment on appelle ça j'oublie le terme technique c'est être comment baliyya yabla en gros construire comment non c'est pas construire c'est être oh là là j'ai oublié le terme technique subhanallah l'arbre subhanallah l'masalli assalam assalam c'est le fait de d'être des affaires en gros finis en fin de vie pour que j'ai oublié d'accord être anéanti d'accord j'ai oublié le terme technique en parlant des affaires d'accord allez bismillah je crois que je me suis trompé humbalu balu ouais je suis passé au mamnil il majhoul effectivement c'est une faute donc je refais humbalu très bien on avance donc là c'est le verbe initialement pour dire révéler quelque chose donc là c'est c'est pas grave d'accord c'est pas grave il n'y a aucune modification on fait la prolongation avec le ha bismillah donc être révélé effectivement d'accord c'est pas évident franchement c'est pas évident ensuite elle a encore plus de complexité c'est le verbe tasawah yatasawah littéralement pour dire être ferme littéralement être stable être nivelé d'accord être au trois donc là c'est le mamnil majhoul toussouia c'est un verbe peut-être vous n'allez jamais utiliser votre vie mais c'est pas grave ici on n'est que on n'est pas dans la signification on est seulement dans l'exercice de conjugaison donc qu'est-ce qu'on fait prolongation avec le wa donc il en reste deux encore ou trois excuse-moi pour la chadda tu ne l'enlèves jamais donc en fait tu mets une avec une prolongation du wow exactement d'accord alors bismillah on a l'air chakia même chakia ça veut dire être malheureux c'est le contraire de sa'id d'accord c'est le contraire de sa'id c'est le contraire de sa'id et pour information et pour information il mentionne dans le coran alors on avance le dernier je crois le dernier je crois avant dernier rouchia rachayarchi littéralement c'est enveloppé c'est la raison pour laquelle on appelle rachia donc rouchia c'est être enveloppé et il y a le dernier rachayach que je vous laisse faire tout seul à la maison d'accord rachayach c'est être anéanti d'accord arriver à sa fin c'est la raison pour laquelle vous avez une une question d'ordre théologique qui est débattu en ce moment c'est la question de est-ce que l'enfer va être anéanti il va avoir une fin d'accord et donc ça tire de ce verbe là d'accord donc c'est pas m'amener l'il majhoul c'est comme donc je vous laisse le faire à la maison et je demanderai à quelqu'un demain de le corriger et du coup on est arrivé à la fin du cours barakallahu ça fait qu'on Sous-titrage ST' 501